Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Mitzia Daf Yutret et on est à la Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante, quelqu'un qui a trouvé dans la rue un gars d'une femme ou qu'il a trouvé un papier qui libère un esclave. D'Aïtike, il a trouvé un shtar dont un shri mera, quelqu'un qui est agonisant, a écrit comme quoi il donnait tout si bien à quelqu'un. Matana, il a trouvé un shtar, un contrat où il a marqué quelqu'un, il a donné un cadeau, quelque chose, des chauvarines, et quelqu'un a trouvé un papier comme quoi c'est écrit que la personne a été remboursée. Il a remboursé la dette. C'est genre de reçu, comme ça. Aré et l'ouloyarzi, tout cela là, il ne les rendra pas. Ça veut dire qu'il ne les rendra pas sans pourquoi il est là. Shani Omer, pourquoi ? Et pourquoi il ne les rendra pas ? Shani Omer, parce que je doute que peut-être, ils étaient écrits, et après il a changé d'avis, ils ne donnent pas les données. Ça veut dire qu'au départ, il a écrit dans l'oubli de les utiliser ou de les donner. Et à fin de compte, il s'est réfracté, il n'a pas donné à cause de ça. C'est pour ça que je ne veux pas le donner à son propriétaire. Propriétaire, par exemple, Gitenashim chez la femme, Shikharabadim chez le Evet, Shhtar Matana, c'est assurer qu'ils en savent recevoir le Matana. Tout ça, on ne les donne pas. La Gemara pose la question suivante. Tama, je déduis de la Mishnah Denim Larche au Lait-Nam, que peut-être on parle du principe qu'il s'est rétracté et qu'il ne veut pas donner le Shhtar en question. Ha, ha, ma, tenu. Si maintenant, celui qui est mitraillé par le mari, ou le propriétaire de l'esclave, ou celui qui a donné le cadeau, ou le Shri Mera, il dit, donnez-lui, donnez-lui, vous pouvez lui donner. Not ni ? On donne ? Même dans le cas de Giten. On donne ? Même s'il a dit deux mois plus tard, « Ah, où est-ce que tu as trouvé ce Shhtar ? Est-ce que tu as trouvé ce Shhtar ? » Et tu peux lui donner. On lui donne ? A priori. Mais il dit, il y a un objet, il dit, c'est pas possible d'être une chose pareille. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres Mishnah qui disent, « A mes vies, quelqu'un qui amène un Gede au Chutzlaritz. » Ou de n'importe où, quelque part. Mais avant, il a perdu. Ou le Metsa, où l'altar ? Il l'a retrouvé tout de suite. Que cher. Tout de suite, hein. S'il a retrouvé tout de suite, il l'a retrouvé. Qu'une caravane passe, stationne à cet endroit-là. Donc, Metsa, où l'altar ? Cacher. Ve-in-l'av, s'il ne l'a pas trouvé tout de suite, pas soul. A maravain. Donc, aura, qu'est-ce qu'on va d'ici ? Qu'il faut faire une av-kamina uniquement si tu l'as trouvé tout de suite. Mais si tu l'as trouvé plusieurs temps après, tu ne peux pas rendre à son propriétaire. Donc, comment tu as pu me dire qu'à filer les mains de Meroubech peut rendre tous les cas de la Mishnah inclus le Gede d'une femme, maravalo kashya. Ce n'est pas une question. Kande makom shah rotmetsu. Kande makom shensha rotmetsu. Quand on a dit qu'on peut rendre, on part dans un endroit, il n'y a pas de diligence, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de passage ici. Comme il n'y a pas de passage ici, donc minastam, le Gede, il appartient à la femme en question. De cette personne-là et de cette femme-là. Minastam, c'est de ça qu'on parle. Il y a de fortes chances que c'est de ça qu'on parle. Donc, s'il n'y a pas de diligence ici présente, donc c'est badaï que le Gede peut sortir d'après de cette personne-là. Par contre, s'il y a des diligences, alors on craint que Bémet, ça vienne d'un autre endroit et d'un autre endroit avec le même nom a priori et tout ça, qui fait que peut-être qu'elle va être divorcée. Elle ne peut pas être divorcée avec ça parce que peut-être que c'est un Gede qui était réservé à quelqu'un d'autre. Et même dans un endroit où il y a des diligences qui viennent d'une autre ville, où il y a des diligences qui viennent d'une autre ville, ça c'est la condition que dans l'autre ville, il y a aussi un Yosef Ben Shimon, il y a aussi un Tzare Rachel de Batléa, c'est-à-dire que les mêmes noms peuvent exister là-bas. Dis-lo, et si tu ne fais pas cette différence-là, et qu'il y ait au même temps la Chazaka, qu'il y a les mêmes noms, si tu ne dis pas comme ça, il y a les mêmes noms, il y a une style de rabat à rabat. Pourquoi ? Il y a une histoire, parce qu'il y a une histoire, qu'une fois on a trouvé un Gede dans le Bête à Dînes de Ravouna. Et avec la Taufbe, il y avait marqué dans ce Gede-là, dans la ville de Chioré Mata, qui est sur le fleuve. Et on lui a montré ce Gede-là à Ravouna. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On peut le rendre, on ne peut pas le rendre, ce Gede-là. Et Ravouna, il a dit, la maravouna, on craint que peut-être, il y a deux villes qui portent le même nom. Donc je ne peux pas rendre à la personne qui habite dans Chioré, parce que c'est une autre ville qui s'appelle Chioré. Là-bas, il y avait présent, pendant ce dîner, il y avait Ravriza, qui est l'élève de Ravouna. Il y en a Rava, qui est aussi l'élève de Ravouna. La maravouna va te poser la question, qu'est-ce que tu en penses ? Il est parti dans les archives, il s'est mis à chercher. Et là-bas, il a trouvé, il a dit, il y a une Mishnah. Comme Mishnah, il dit, «Quel m'asseh Bé-dîn, arrézayar zim. » Tout m'asseh Bé-dîn, toute chose que le Bé-dîn, Kavichol, il a été m'écayem, donc ça a été validé par le Bé-dîn, on peut le rendre. On a déjà vu cette dîner-là quelque part. Et en plus de ça, «Ve-ha Bé-dîna de Ravouna » et le Bé-dîn de Ravouna, c'est-à-dire que des Kima comme les Sha'ot-Metsuyot, comme c'est le Bé-dîn, il y a beaucoup de personnes qui passent. Donc ça s'appelle Sha'ot-Metsuyot, ça s'appelle l'endroit, il y a beaucoup de passages. «Veka Pashit Rava » et d'après Rava, il a été possède de Yerzir. Ah, comment il a été possède Yerzir et Sha'ot-Metsuyot ? Alma, donc, on est obligé de dire «I, Ruzak, Shnei, Yosef, Ben, Shimon, In. » Il y a deux Yosef, Ben, Shimon, et de Rachel, Ben, Lebat-Léa, deux, dans les deux villes. Ah, je comprends que dans un cas par exemple, on ne peut pas le rendre. Il y a l'autre, donc sinon, alors en ce moment, il n'y a pas de problème, tu peux le rendre. Et donc, par conséquent, c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il y a deux conditions. D'abord, Sha'erot-Metsuyot pour poser un problème sur le guet, et deuxièmement, qu'il y a Mourza qui a deux Yosef, Ben, Shimon, dans ces deux villes-là, avec le nom de leur femme. Et une fois Rabat même, il a fait son dîne, il a appliqué ce dîne-là, comme ça, dans la maison du coton, dans un endroit où on a stocké du coton, à Pombédita, comme son enseignement, qu'on peut rendre le guet, si ce n'est pas Mourza de Yosef, Ben, Shimon. Il y a des Amwe, il y en a qui disent, c'est pas dans le stock du coton, mais l'endroit où on vendait le coton. Et donc, on vend le coton, il y a des gens qui passent. Le rouge, c'est le rouge zéko. Et on parle, bien entendu, quand il n'y a pas de Chazaka, qu'il y a deux Yosef, Ben, Shimon. À Fagab, il y a un grand passage, parce que dans les magasins, il y a un passage. Mais il y a des Amwe, 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 le coton dans l'eau. D'accord ? Et Kha des Tarou Kipna. Tarou Kipna. À Fagab, des Rour zéko. Bien que c'est possible qu'il y ait un deux Yosef, Ben, Shimon. Deux, lui-même. Mais, le Shriha, Shayaot, là-bas, il n'y a pas beaucoup de passage. Comme il n'y a pas beaucoup de passage, bien que il y a deux Yosef, Ben, Shimon, là, on peut quand même le rendre. Donc, on voit qu'une des deux conditions, c'est suffisant pour avant, pour avoir la possibilité de rendre le Geth. Maintenant, ça, on a vu Kouchia, de la Mishnah, par rapport à Gittin, notre Mishnah, nous, sur Gittin, et la réponse de Rava. Shayaot, Metsuyaot, et Mursaki. Maintenant, on va reposer la question de l'autre manière par Abizera. Le Ravizera, Ramé, Matnitin, à Braitha. Il n'objecte pas de Mishnah contre Mishnah, il n'objecte de Mishnah contre une Braitha. Au Mishané, il répond comme ça. Non, c'est marqué, mais Viget, quelqu'un qui a perdu un Geth, et qu'il n'y a perdu, au Mitzah, où l'Altar, on la trouve tout de suite, Kaché. C'est la Braitha, comme on a dit l'Amistank tout à l'heure, tout à l'heure. Et il y a l'Altar, pas sûr. Sinon, si ce n'est pas l'Altar, c'est pas sûr. Matzah Geth Isha, beriminu, il n'objecte, et notre de la Braitha, maintenant, Matzah Geth Isha, Bashouk, quelqu'un qui a trouvé un Geth d'une femme dans la Shouk, si le mari reconnaît qu'il faut donner le Geth à la femme, Yerzir Laïcha, on rend la femme. Il mène à Balmode, et si on reconnaît le mari, il ne le reconnaît pas. Là, Yerzir, l'olazé, l'olazé, ni à l'un, ni à l'autre. Kataniméa, cependant, il y a marqué ici, Bishman Shabal Mode, quand le mari reconnaît, Yerzir Laïcha, on peut rendre la femme, Afilou, Lizman, Meroube, même beaucoup plus tard, alors que dans la Mishnah qu'on a ramené, on ne peut le rendre que lorsque c'est l'altar. Oumé Shane, Krabi Zera, répondra, Katim Makom Chacha et Rosmetsuot, Katim Makom Chacha et Rosmetsuot. Ça dépend, est-ce qu'il y a un passage ou pas un passage. Quand il y a un passage de personne, donc après, oui, je ne peux le rendre, quand c'est immédiat, quand il n'y a pas de passage de beaucoup de personnes, je peux le rendre même après si le mari reconnaît. Première réponse. Il y en a qui disent, tout ça, il y a une chazaka, en plus, qu'il y en a deux, Yosef et Shimon, qu'on ne le rend pas. Mais si le mari est le coup, alors on peut le rendre. Même qu'il y a beaucoup de passages ici. Il dit exactement comme Ravas, c'est la deuxième façon de comprendre. et qu'il y a des Amrées, il y a une qui ramène les paroles de Rabi Zerah autrement. A falgav, de l'ohur zeku, le n'aidah. Bien qu'il n'y a pas une chazaka qu'il y a deux, Yosef et Shimon, s'il y a des chayirot, et Metsuyot, on ne le rend pas. Ou pligé de Rava, et d'avqa sur Ika de Amri, il est cholec sur Rava. D'accord ? Et il est cholec sur Rava. Alors, Bishlama Rava, alors maintenant on revient sur les preuves, les questions que chacun a posées. Rava, il a posé la question de Mishnah à Mishnah. Et Rabi Zerah, il a posé une question de Mishnah à une Braïta. Là, il dit que moi, il dit Bishlama Rava, le Amar, Ké Rabi Zerah. Que Rava n'a pas posé le même style de question que Rabi Zerah, ça veut dire qu'il n'a pas posé la question de Mishnah à Braïta et de Mishnah à Mishnah. Pourquoi ? Parce que c'est plus fort pour nous de poser une question de Mishnah à Mishnah parce que le Mishnah ne doit pas se contredire. Donc, il a posé la question de notre Mishnah à nous sur la Mishnah de Giten Hashim. C'est ce qu'on a vu au début de la Gmara. Et là, Rabi Zerah, pourquoi elle n'a pas expliqué comme Rava ? Rabi Zerah, il te dit est-ce que dans notre Mishnah à nous c'est écrit on peut donner à tous les moines d'Arube ? Peut-être les moines d'Arube ? C'est vrai, c'est dit on donne, on donne, mais l'aulam, comme on pense, on l'auraïta, l'alta. Comme on dit exactement l'auraïta, donc je vous rappelle dans la Mishnah, on l'a fait le diuk de la Mishnah. Bien, on avait dit, bezemane ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Donc, comme je n'ai pas écrit ça dans la Mishnah, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu poser la question de la Mishnah, parce que dans la Mishnah on n'a pas la preuve. Peut-être la Mishnah elle parle d'Afka que je peux le rendre d'Afka quand je reconnais ça l'alta. 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 D'après le Rabbi Zerah dans la Mishnah et d'après le Rabbi Zerah on a vu deux Rabbi Zerah, n'achron. Est-ce qu'il n'y a pas l'auraït sur la Mishnah et d'après le Rabbi Zerah dans la Mishnah dans la Mishnah dans la Mishnah que s'il y a un grand passage à Falgab sur le Huzeku bien qu'il n'y a pas une Khazaka de Schnee Yosef et de Shimon ou pliegez de Rava on ne peut pas le rendre pliegez de Rava il est choleksur Rava donc on ne peut pas rendre bien que le Huzeku Schnee Yosef et Shimon mais maïka miflegez sur quoi il est le fond de la Makhlokab entre Rabbi Zerah et Rava. Rava Savar les Katani et Rava ils pensent qu'a priori ils pensent que Colmasebédine a réservé chaque fois qu'il y a Masebédine donc il y a une validation du tribunal on peut rendre et il y a un part qu'on a trouvé le Gek devant Bédine ou Bédine au même moment que la Chaut est mentiou et le Bédine c'est nos endroits la Chaut est mentiou et il y a qui n'a que le Huzeku et le Huzeku et d'où quand c'est une Khazaka qu'aussi de Yosef et Ben Shimon on ne rend pas le Huzeku s'il n'y a pas une Khazaka qu'adou Yosef et Ben Shimon on ne doit l'acheter le Huzeku le Huzeku le Huzeku est-ce que quand il m'a dit le DIN de Maasé Bédine on peut rendre un papier qui est validé on peut le rendre mais est-ce qu'on parle tout Maasé Bédine n'importe quel Maasé Bédine on peut le rendre qui se trouve dans un Bédine on a dit tout Maasé Bédine de façon générale et peut-être je peux te dire que ça a été trouvé dehors c'est quoi ça a été trouvé dehors qu'il n'y a pas Shaiyarot et comme il n'y a pas Shaiyarot c'est-ce qu'on peut le rendre mais quand il y a trouvé dans le Bédine qu'il y a des Shaiyarot peut-être dans un cas pareil on ne le rend pas comme il a fait Ravunant on ne le rend pas et pourquoi on ne le rend pas parce que peut-être il y a une marazaka de Shaiyarot il y a peut-être un problème comme il y a deux Shaiyarot potentiels et à cause de ça je ne peux pas peut-être même s'il n'y a pas de Mourzak même qu'il n'y a pas de validé il n'y a pas de sûreté qu'il y a deux Shaiyarot quand même je ne le rend pas pourquoi ? parce que Shaiyarot et Shaiyarot comment chacun il a compris le Din il a compris de façon générale même devant le Bédin à ce mot et par contre Ravizera a dit non non c'est dans un truc qui se fait en dehors du Bédin pas dans le Bédin lui-même Ravirmiya Amar maintenant on va trouver une autre explication pour expliquer la tirane de la Mishnah notre Mishnah à nous avec la Mishnah de Gittin ce que Rava a expliqué ce que Ravizera a expliqué maintenant on va voir deux autres explications Ravirmiya Amar Kegon Dekah Amar Edim Me'olam Lohat Amur vous savez d'où qu'on parle ici ? pas pour qu'on peut le rendre dans notre Mishnah même le Zemane le Raube parce que le Din ils disent on n'a jamais signé Ashtar et la Gett un seul Gett on a signé c'est notre signature chez Yosef Ben Shimon un seul Gett on a signé et c'est notre signature il y a Khe il y a le même bras si c'est comme ça il y a qu'est-ce que je peux croire peut-être qu'il peut avoir un cas que son nom c'est comme son nom et des qui ont le même nom aussi et donc et le nom du Gett de l'homme et de la femme sont les mêmes Keshma 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 et en même temps les Dims ont les mêmes noms peut-être ils peuvent avoir un cas de figure comme ça on doit être Kesh Keshma la n'est pas Kesh ça c'est l'explication de Rabi Hermia Ravashi lui va donner son explication aussi pour expliquer la Mishnah Ravashi a marqué quand il y a un trou près d'une lettre précise plonite et le trou est près d'une lettre précise tant qu'il y a un trou dans le parchemin dans un cas pareil il n'est pas je ne peux pas rendre si j'ai vraiment un siman que je vais mettre ça c'est le guet en question c'est pour ça que je peux lui rendre si il n'y a pas de siman je ne le rends pas le Ravashi le Ravashi parce qu'il y a un saffek simana il y a de oraita il y a de rabbanane le fait d'avoir un siman dans quelque chose est-ce que c'est une preuve de la Torah que c'est suffisant pour rendre l'objet au propriétaire ou non c'est un qui est de rabbanane qu'on peut se baser sur le siman et même une fois il a perdu un guet au Béta Midrash et le Béta Midrash c'est Shairot Metsuyot il a perdu un guet là-bas et il a dit si vous voulez j'ai des siman sur le guet pour vous dire sur le mien ou pas si vous voulez je peux en regardant reconnaître est-ce que c'est mon guet ou pas mon guet Hadroa Nihile on a accepté de lui rendre le guet en question Amar et sur ça il a dit Rabashi Loi Adana je ne sais pas ce rabbanana c'est cet amoura là rabban barbanana ken je ne sais pas pourquoi on lui a rendu parce qu'il a donné le siman et donc siman c'est d'Oraïta et on peut rendre parce que c'est un guet c'est d'Oraïta c'est pas pas chaud pour dire c'est une femme c'est un problème d'Oraïta donc Adroa Nihile on l'a rendu et il pense qu'il a rendu ou est-ce que par exemple on lui a rendu parce qu'il a reconnu tout de suite l'objet en question à part sa vision tout ce contexte on peut faire confiance à l'oeil il dit je vous dis je reconnais ça c'est un Talmud Rakham mais de face des gens général non non on ne leur donne pas la possibilité d'acquérir ça uniquement leur rendre ça Sagravashi il avait un safèque il expliquait que la stira c'est pas une stira quand il est dans les amis on a dit qu'on peut le rendre lorsqu'il amène un bon siman qu'on ne sait pas si c'est d'Oraïta ou d'Oraban ça qu'il avait un safèque et quand on parle d'un guet alors effectivement c'est un safèque d'Oraïta alors il faut faire attention là dessus quand c'est les autres on peut le rendre maintenant la Gemara elle continue elle revient sur un digne qu'on a dit on a dit on a dit qu'on a trouvé un guet dans la rue si le mari est d'accord on peut le rendre ça à la femme si le mari ne rencontre pas on ne rend pas ça à la femme qu'est-ce qu'on a dit que si le mari reconnaît cependant on lui rend d'accord on n'a qu'à craindre que peut-être qu'il ait écrit le guet à Nisan il a donné qu'au mois de Tishrei donc pendant toute cette période-là et que le mari il a vendu les perotes depuis Nisan ou marqué les guetards des quataves et Nisan il va faire sortir après le guet qui est écrit du mois de Nisan parce qu'il est écrit depuis Nisan il a écrit il a été donné qu'en Tishrei et donc après il va ressortir il avait le droit puisque le guet il a été donné en Tishrei mais qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes les perotes qu'il a vendues il revient chez les acheteurs il dit oh t'as les gars le guet il était à moi depuis le mois depuis le mois de Nisan il va venir se faire rembourser parce qu'en prétendant que tout ce qui a été vendu il n'avait pas le vendre parce que ça lui revenait à lui chez l'Okadim alors le mari a dit ça va bien dès qu'il a décidé de divorcer donc il a écrit le guet en Nisan le mari il n'a plus de perotes là-dessus et donc s'il va les vendre il ne vend pas s'il n'a pas le droit de les vendre parce qu'ils ne sont plus ses perotes à lui et là les mandats le mari il a écrit le guet en Nisan mais d'après le mandat qui dit que c'est vrai qu'il a écrit le guet en Nisan mais parce que tant qu'il n'a pas donné en Tishrei il a encore la possibilité d'avoir le guet pour lui Maïkalemma qu'est-ce que ton problème où est le problème ici normalement c'est à lui jusqu'à le mois de Tishrei qui a tient les mitraffes alors la réponse d'Aguemara non c'est pas une question pourquoi parce que qui a tient les mitraffes même d'après ce mandat que le mari il a le droit d'avoir les perotes jusqu'au moment où il divorce maman je ne me foile pas au moment où il a décidé rien que de divorcer qui a tient les mitraffes parce que quand il va venir faire sortir de l'écho on lui dit amène une preuve quand tu as donné le guet quand est-ce que le guet elle a reçu le guet dans tes mains c'est qu'en vérité qu'est-ce qui va venir être Toref c'est la femme donc ça amène des preuves depuis quand tu as le guet dans tes mains pas depuis quand le guet a été écrit la Gemara demande donc tout le problème c'est pas que le mari va être Toref c'est que la femme va être Toref alors que le mari il a vendu maintenant la Gemara dit maïshena mishtarikhov quelle différence entre le cas de Gite et Nashim ce chachach là que tu as et tu dis donc à ce moment on leur demandera à la femme d'amener une preuve quand elle est depuis quand elle a reçu le guet dans les mains donc maïshena mishtarikhov dit nan qui est marqué m'atsah shtarikhov quand même je trouve un shtarikhov sinon il y a une garantie une garantie d'hypothèque d'accord nechassim l'hoyerzir l'a déjà appris on ne peut pas le rendre et on a expliqué cette vraie que même celui qui doit il reconnaît qu'il faut lui rendre le shtar et quand même on ne rend pas le shtar et pourquoi on ne rend pas le shtar mais Shum Shema qu'a tablé la vote de Nisan que peut-être il a écrit d'emprunter au mois de Nisan mais là-bas à Tishrei mais en vérité il a écrit le papier marqué de Nisan mais en vérité il a véritablement prêté l'argent qu'au mois de Tishrei et donc toutes les personnes qui sont entre les deux il va faire une histoire depuis Nisan il va se faire encaisser tout ce que l'emprunteur a fait jusqu'au mois de Tishrei chez l'Okadine à Tam Nami alors pourquoi on a dit qu'on ne peut pas le rendre à Tam Nami là aussi il a qu'à lui rendre et qui a Télimitra c'est quand le malvé le prêteur voulait se faire rembourser de tout ce que l'emprunteur a vendu à Télimitra ni mal il a qu'à lui dire à Télimitra amène une preuve quand est-ce que tu as eu le shtar dans tes mains très simplement on peut dire ça pareil alors comment on répond ça là-bas au niveau du la femme je veux dire l'acheteur le tové il va venir se plaindre donc je reprends pour la femme ça veut dire que si maintenant la femme va vouloir se faire rembourser tout ce que le mari a vendu en prétendant il n'avait pas le droit de le vendre parce que j'étais divorcé depuis qu'est-ce qui va se passer à Télimitra le lokiach va venir mais Tava il va être tové amène-moi une preuve quand est-ce que tu as reçu le guet pourquoi Amar parce que le lokiach l'acheteur c'est qu'il a acheté le terrain les biens du mari Amar pourquoi les rabbinans n'ont rendu le guet à la femme ils ont accepté bien que c'était un guet perdu ils ont accepté de le rendre à la femme pour ne pas qu'elle reste à Guna maintenant qu'elle veut se faire rembourser reprendre ce terrain à lui c'est Tizel Titi qu'elle a qu'elle a quand est-ce que le guet il est quand est-ce que elle a reçu le guet puisque tout ça c'est d'après le mandama qui dit que le mari a le droit d'avoir les perotes jusqu'au moment où elle reçoit le guet donc à ce moment là c'est le lokiach qui va pouvoir lui-même lui dire écoutez non je ne te rends pas le temps tant que tu ne m'amènes pas la preuve quand est-ce quand est-ce que tu as reçu le guet donc il y a un garde-fou ici par contre chez nous le lokiach ne va pas venir se plaindre ça veut dire que si maintenant le malvé titulant le shtar au malvé le malvé va venir se faire encaisser des terrains qu'il a vendus le prêteur l'emprunteur l'emprunteur le lové du moment où il a remboursé la dette jusqu'au moment de la date qui est écrite sur le shtar lui-même parce que n'oublions pas qu'on craint que peut-être ça a été écrit en lissan et ça a été donné en tichré et que maintenant on va trouver ça le malvé va vouloir se faire encaisser depuis lissan maintenant et pourquoi le lokiach ne va pas proposer parce que par le fait que les chachamim ont rendu le shtar au malvé il va se dire le lokiach pourquoi pourquoi les rabbinans lui ont rendu le shtar ah c'est pour qu'il puisse se faire encaisser son argent donc on peut en dire aussi les rabbinans ils ont bien vérifié qu'il avait le droit de prendre le shtar de s'encaisser et que maintenant il va faire que le shtar qui vient du malvé il a le droit de me reprendre le terrain et donc pour ça ils ont dit que pour un chob on ne rend ni à l'un ni à l'autre dans le cas de la femme on sait que le lokiach sera un garde-fou parce qu'il se dit que la raison qu'on a rendu c'est rien pour pas qu'elle soit à Guna c'est une raison extérieure donc il va se dire quand on tentez les gars je veux savoir qu'il a été donné mais dans le cas du balchow qui va se dire bon s'ils l'ont rendu c'est parce qu'il a le droit de prendre donc il va pas venir se plaindre il n'y aura pas de gardien c'est quelqu'un qui va rappeler c'est pour ça qu'on a dit l'homme isé on le rend à personne et comme ça on est arrivé ici au deux points qu'il y a qu'on d'oïe la t'mara shikhouri avadi